Musique Musique Inshalom, bienvenue le Seigneur, je t'ai béni. Bienvenue le Seigneur, mon frère et ma sœur, toi qui es en direct avec nous maintenant. Notre programme est toujours l'école du Saint-Esprit. Et nous allons lire, comme d'habitude, dans notre exhortation, nous allons lire le livre de Luc. Luc, chapitre 7, verset 7 aussi. La Bible dit ceci. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Ça c'est la parole du Saint-Enié qui demandait à Jésus-Christ de dire tout simplement un mot pour son soldat qui était malade et qu'il cherchait la guérison. Devant savoir qu'il y a la parole du Saint-Enié, dont son soldat qui était malade, sa parole avait touché Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui a dit au verset 9, dans celui de Luc, chapitre 7, il a dit ceci. Et je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Il y avait quoi de spéciale dans la parole de cet homme pour que ça puisse toucher Jésus-Christ? Et cet homme, tellement qu'il avait cru en Christ, cet homme tellement qu'il avait la foi dans la parole de Jésus-Christ, Et là, ça m'a dit que, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Nous devons commencer par croire à la parole de Dieu, à la parole de Jésus-Christ, qui est écrit et surtout à sa parole parlée, qui peut sortir de la bouche de ses serviteurs. Car, dit à plusieurs manières de guérir, mais surtout, souvent, c'est par la parole qui est sortie de la bouche de son serviteur, la parole parlée, la parole qui est inspirée par l'Esprit, car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et la Bible dit dans 2 Corinthians 5, verset 20, nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. C'est comme si c'est Dieu lui-même qui parle au travers de nous. Alors, quand les paroles sortent de nos bouches, nous devons savoir que c'est Dieu qui parle au travers de nous. C'est tout cela que nous, en tant que serviteurs de l'aider ou servant de l'aider, nous, en tant que les enfants de l'aider, nous devons toujours veiller à tout ce qui sort de nos bouches. Faisons de sorte que des bêtises ne sortent pas de nos bouches. Nous devons toujours veiller à nos paroles. C'est tout cela que Jacques dit ceci. Nous branchons tous de plusieurs manières, mais celui qui ne branche pas la parole, il est capable de tenir tout son corps, il est capable de contrer tout son corps. Donc, l'homme doit toujours veiller à ce qui sort de sa bouche. Et surtout, nous, en tant que les disciples de Jésus-Christ, ses serviteurs ou ses servantes, toi qui me suive, tu dois toujours veiller à ce qui sort de ta bouche. Car, tes paroles doivent être que pour bénir. Car, de la même lente, on ne peut pas faire sortir les paroles mauvaises et les paroles bénédictions. Nous devons toujours veiller. Dans la même source, dans la même source, on ne peut pas jaillir l'eau douce et l'eau amère. Fais de sorte que non, la bénédiction ne soit pas plus sortie de ta bouche. Et les paroles victoire et les paroles de guérison. Alors, ici, la Biblique est non. Cette centennie a dit, c'est aussi pour cela que je ne me suis pas digne, crudine d'aller à personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Donc, il y a la parole de la centennie qui avait un soldat qui était malade. Comme je dis, et la parole de cet homme avait touché Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ a dit au verset 9, même en Israël, je n'ai jamais trouvé une aussi grande foi. Alors, cet homme qui a dit dit seulement un mot, un mot serviteur sera guéri. C'est pour cela que je te dis que l'une des méthodes que lui a guéri, c'est aussi au travers de sa parole parlée. La parole de Dieu dans ta vie, ça suffit pour qu'il y ait un changement, tu dois savoir. Tu n'as pas besoin de chercher autre chose à part la parole de Dieu dans ta vie. C'est pour cela même au travers de nos exhortations, c'était à l'habitude de regarder Chilo TV. Trop souvent, il y a beaucoup d'exhortations qui passent, car on le fait depuis plusieurs années, depuis 2004 qu'on le fait. sur Internet. On met des exhortations depuis 2004, 2005 jusqu'aujourd'hui pour vous édifier, pour vous encourager. Et parmi toutes ces exhortations-là qu'on met sur Chilo TV, si tu es disposé à bien écouter ce que nous exhortons par l'esprit du maître, par l'esprit de Dieu, et non par l'esprit de critique, mais par l'esprit de quelqu'un qui attend quelque chose de la part des gays, tu peux être guéri si tu as une maladie. Tu peux trouver une solution de problèmes qui te dérangent, car notre vie a été consacrée pour faire ce genre de choses, pour faire ce travail pour l'église. Et quand on parle de l'église, on ne voit pas les bâtiments des églises locales, on voit les mondes. On voit les chrétiens qui sortent partout du monde, en Indonésie, à Syrie, ou à Bolivie, partout dans le monde, en Afrique. Si tu peux recevoir cette parole, si tu peux recevoir les paroles au travers de nos exhortations, dis-tu que tu peux toucher ta vie et dis-tu que tu peux changer ta vie. Ce n'est pas que nous, tu dois accepter de vivre toujours avec des maladies. Non. Peu importe les maladies, qui te dérangent, peu importe les maladies qui te dérangent, je dois savoir qu'il y a toujours une solution. Et surtout, il y a une solution avec la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a toujours une solution. même si les médecins n'ont pas pu te guérir, avec Dieu, tu seras guéri. Et si par la parole de Dieu, il n'y a pas de solution, c'est que là, c'est fini. mais tu dois toujours croire. Peut-être que tu vas dans les églises et tu crois que non, c'est pour ça que tu dis, je dis que non, ça peut finir si simplement que tu ne trouves pas la solution de la parole de Dieu. Mais il faut savoir quelle parole? C'est parce que Dieu n'était pas plus simplement à se limiter dans votre église locale. Bien, il faut continuer toujours à aller dans votre église locale pour écouter les exhortations, pour écouter les enseignements tous les jours. Mais si ton problème, tu vois que tu ne trouves pas de solution là où tu es, Dieu a établi des serviteurs partout dans le monde. Et tu peux trouver la solution à ton problème au travers de quelqu'un d'autre, au travers de notre serviteur. Mais ce qui nous fait mal, personnellement, ce qui me dérange, quand je vois surtout nous qui sommes ici en Europe et beaucoup de gens qui sont en Afrique là-bas, vous cherchez souvent à courir chez les serviteurs quand vous entendez que l'homme ou la personne, la femme, ou bref, que les serviteurs viennent des États-Unis, soit qu'il est américain, disons ça clair comme ça. Et là, vous allez, avec vos problèmes, en pensant que non, Dieu agit au travers de ces pays-là. Non. Dieu a placé des serviteurs partout dans le monde. Peut-être que l'homme peut-être tu négliges à côté, c'est au travers de lui que tu seras guéri. La personne que tu négliges ou le serviteur de Dieu que tu négliges, peut-être que c'est au travers de lui que tu trouveras la solution à tes problèmes. C'est pour ça que je t'encourage de t'accrocher à la parole de Dieu comme si Saint-Ainé avait dit à Jésus « Dis seulement un mot, je sais que ta parole va guérir mon serviteur. » Il n'a pas cherché que non, Jésus-Christ vienne à sa maison. Il n'a pas cherché que non, Jésus-Christ puisse les toucher. non, mais dit seulement un mot. Lui, il croit à ses paroles. Il a cru à la parole de Dieu. Toi aussi, tu dois croire à la parole de Dieu. Cherche que non à écouter la parole de Dieu. Mais ne le fais pas en cachette s'il y a des hommes de Dieu tout autour de toi. Mais si tu vois qu'il y en a peut-être les hommes de Dieu que tu connais qui sont tout autour de toi, que rien ne fonctionne, je sais que Dieu mettra toujours dans ton cœur d'entrer en contact avec quelqu'un d'autre. Peut-être avec un serviteur qu'il y en a tu détestes. Mais à tes raisons, ça se passera par lui ou par elle si c'est une femme. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage 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 Sous-titrage